En Libye, le parlement parallèle libyen installé à Tripoli a jugé que la dernière mouture d'un accord de l'ONU pourrait constituer une base pour un règlement du conflit dans le pays. L'arme chadienne a mené des frappes aériennes au Nigeria sur des positions des islamistes de Boko Haram en représailles au double attentat meurtrier commis lundi à Mdjamena. Au Togo, des informations actualisées sur la démographie et l'état de la santé des populations sont désormais rendues disponibles par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Bienvenue à tous. En Libye, le parlement parallèle installé à Tobrouk a jugé que la dernière mouture d'un accord de l'ONU pourrait constituer une base pour un règlement du conflit dans le pays. En proie au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte deux gouvernements et parlements qui se disputent le pouvoir. L'un dans la capitale Tripoli sous la coupe des milices de Fajr-Libya et l'autre à Tobrouk reconnus par la communauté internationale. Les détails. Dans un communiqué publié mardi soir, le congrès général national, le parlement rebelle de Tripoli soutenu par les milices de Fajr-Libya a jugé positives les propositions contenues dans le nouveau projet d'accord présenté par l'émissaire de l'ONU, Bernardino Leone. Ces propositions pourraient constituer la base d'une solution politique, a-t-il mentionné, tout un estimant nécessaire d'y apporter des modifications. L'ONU, faut-il le préciser, tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union en Libye et espérait y aboutir avant le 18 juin, début du Ramadan. Le 8 juin dernier, Bernardino Leone a présenté la quatrième version du projet d'accord lors des discussions organisées au Maroc entre les deux parlements rivaux. Ce projet prévoit notamment la formation pour un an d'un gouvernement d'union avec la désignation d'un premier ministre. Il prévoit également la tenue de nouvelles élections à l'issue de la période de transition. Le 9 juin dernier, le parlement siégeant à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, a fait part de son grand mécontentement sur le nouveau projet d'accord déplorant la part qu'elle fait au parlement rebelle. Mais il a promis de le réexaminer en proposant des modifications. En bref, l'armée tchadienne a mené des frappes aériennes au Nigeria sur des positions des islamistes de Boko Haram en représailles au double attentat meurtrier commis lundi à Djamena. D'après un communiqué de l'état-major de l'armée tchadienne, c'est hier mercredi que les forces armées et de sécurité ont mené ces frappes aériennes sur des positions de ces terroristes en territoire nigérien. Ces frappes interviennent alors que le gouvernement tchadien a décidé de l'interdiction pour des raisons de sécurité du port de la Boko, non seulement dans les lieux publics et les écoles, mais sur toutes les tendues du territoire tchadien. Au Gabon, l'incarcération sans procès depuis 4 mois d'un médecin suscite la colère au sein du corps médical. Les médecins gabonais ont entamé une grève pour exiger la libération de leurs confrères. Une situation qui plonge libre-ville et le reste du pays dans un climat d'inquiétude. Paul Avogou me dit là. Tout est parti d'une césarienne qui a mal tourné il y a 4 mois. Une jeune fille de 18 ans se présente à la clinique du docteur Max Fila au terme d'une grossesse gémélaire. L'intervention chirurgicale permet d'extraire les jumeaux de l'utérus maternel. Seulement, la mère tombe dans le coma suite à une poussée soudaine de tension à la suite de l'opération. Ce qui selon les spécialistes était prévisible en pareil cas et on n'y peut rien. Même lorsque nous pensons qu'il y a 10-15% de chance encore qu'on sauve quelqu'un, on y va. Mais il faut que les populations sachent que parfois, c'est dans des situations où il y a peut-être 70% de malchance qu'on perde la patiente. Admis en soins intensifs dans un hôpital avec l'accord des parents, la mère décède deux jours plus tard et là tout s'enchaîne. Les parents portent plainte contre le médecin pour négligence médicale. Le médecin exige alors une autopsie pour déterminer les causes réelles du décès, ce qu'on ne lui accorde pas. Max Fila est incarcéré sans procès. Ses collègues disent avoir épuisé tous les recours possibles. Pour eux, la grève reste la seule alternative. Nous avons suspendu toutes les consultations. Nous nous occupons des malades qui sont hospitalisés jusqu'ici. Chaque matin, nous faisons un tour dans nos services, chacun en ce qui le concerne, pour continuer à s'assurer de ce que les soins sont toujours administrés aux malades qui sont hospitalisés. Le Conseil de l'Ordre des médecins gabonais et l'ensemble des syndicats des professionnels de la santé exigent la libération provisoire de leurs collègues, en attendant que la justice établisse la culpabilité à travers un procès en bonne et due forme. En attendant, se soigner à Libreville devient de plus en plus compliqué pour les 800 000 habitants de la capitale gabonaise. Au Bénin, des organisations de la société civile se mobilisent contre le réchauffement climatique. C'est dans ce cadre que s'est tenu hier à Cotonou un atelier de consultation et d'implication des ONG dans le processus d'opérationnalisation du fonds vert pour le climat. Reportage. Crééé en grande partie par les activités humaines à la base des émissions de dioxyde de carbone, les gaz à effet de serre provoquent une crise planétaire sans précédent. L'Afrique de l'Ouest fait partie des quelques régions du monde identifiées par le groupe intergouvernemental d'Esper sur l'évolution du climat comme particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Pour leur permettre de s'adapter à cette situation, la communauté internationale et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont convenu de lancer le fonds vert pour le climat et ce, depuis 2011. L'ONG Benin Environment and Education Society, BISE, a réuni d'autres ONG afin d'échanger sur les conditions requises pour faire bénéficier au Bénin ce fonds qui prévoit jusqu'à 100 milliards de dollars par an jusqu'à l'an 2020 pour les pays touchés. L'un des critères de sélection des projets éligibles au fonds vert, c'est le volet social. Donc il faudrait que les ONG puissent réfléchir à l'impact réel de leurs projets sur le social des communautés. Donc comment améliorer le quotidien de nos communautés vivant par exemple autour des plans d'eau, autour des forêts, qui sont proches dans les endroits désertiques. Comment arriver à travailler avec ces communautés pour qu'elles puissent s'adapter concrètement ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, les effets des changements climatiques sont déjà notoires en Afrique, au Bénin et les populations pauvres sont les plus affectées parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à ces effets qui changent sur leur territoire. Les participants ont en outre réfléchi à la définition de stratégie élaborée pour des écosystèmes sains et bien gérés, contribuant à atténuer l'impact du changement climatique au Bénin. Un premier pas vient d'être franchi vers l'obtention du fonds vert par le Bénin pour soulager un tant soit peu les populations démunies qui subissent de plein fouet les affres dues au changement climatique. Des informations officielles et actualisées sur la démographie et l'état de santé des populations au Togo sont désormais disponibles. Elles ont été rendues publiques par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, suite à la troisième enquête démographique et de santé. Plus de précision avec Ferdinand Gadet. Le système des enquêtes démographiques et de santé est conçu pour fournir des indicateurs de nature à pouvoir donner l'état et à influencer les paramètres démographiques et de santé. La précédente a été réalisée en 1998, il y a déjà longtemps, où il faut évaluer l'atteinte des objectifs de développement et d'autres cadres de développement. Donc c'est dans ce contexte que cette enquête se situe. Grâce à cette enquête, des informations officielles et actualisées sur la fécondité, l'activité sexuelle, l'utilisation des méthodes de planification familiale, les attitudes vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles et autres domaines existent désormais en République togolaise. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été jugés extrêmement positifs. En particulier le taux de prévalence du VIH SIDA qui est de 2,5%. Des efforts doivent continuer puisque notre objectif c'est 0%. Mais il y a également sur le taux de scolarisation primaire un résultat positif. C'est la parité qui est presque réalisée à près de 100% entre les filles et les garçons, même si ce taux tombe à 77% pour le secondaire. Il y a un autre élément qui mérite d'être signalé, c'est la baisse du tiers de la mortalité infantile dans notre pays sur la période 2010-2013. Il a fallu six mois à l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques pour parvenir au résultat de cette troisième enquête démographique et de santé en République du Togo. L'actualité sur le continent africain, telle que relayée par les journaux et sites d'information, ce sera avec Joël Yétondi et c'est juste après ceci. Joël Yétondi, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, nous démarrons la revue ce matin par l'actualité au Tchad. Trois jours après le double attentat maîtrisé, le pays s'engage dans de profondes réformes. Oui, en dehors des mesures sécuritaires, nous apprend NetAfrique, le Tchad interdit la bouca sur toute l'étendue du territoire national. La bouca interdit sur toute l'étendue du territoire national. Tchad Info renchérit, interdition de porter la bouca, mais aussi du turban complet. On peut le porter à moitié. Et comment ? À la une de Tchad Info. On peut voir la façon dont on peut porter désormais le turban complet au Tchad. Afrique 360 poursuit à côté de ces mesures. Les trois jours de deuil national se poursuivent dans le recueillement au Tchad. Tchad Page révèle que les auteurs des attentats de Ndamena seraient enfin identifiés. Et parlons toujours des attentats. En Afrique de l'Ouest et plus précisément en Guinée et Conakry, les regards sont tournés ce jour vers le palais du peuple pour une grande rencontre. Une rencontre qui pourrait s'avérer historique. Oui, au menu de la dite rencontre nous apprend Média Guinée le dialogue politique tant attendu. Ce dialogue s'ouvre enfin aujourd'hui. Guinée News souligne que la mouvance a l'occasion à désigner six émissaires pour défendre sa cause. Africa Guinée donne à lire la liste complète de ceux-là qui sont invités à prendre part afin de finir avec la crise qui n'a fait que trop durer. Alors, Joël, on dit au Burkina Faso, il y a de plus en plus de griefs contre le gouvernement de transition. Oui, le CNT dans le viseur des hommes politiques affiche l'express du Faso qui rapporte que maître Prospect Famara est vraiment content mais content du CNT. La transition, dit-il, roule pour tout, sauf pour le peuple qui l'a mis en place. Le quotidien va dans le même sens. La faiblesse de la transition, c'est de ne pas approfondir la chasse contre les biens mal acquis. Les propos sont d'Émile Pagui-Péret du MPP. Aujourd'hui, au Faso, revient sur la grève contre le CNT. Zida est le vrai problème de la transition. Dit-il, Aruna Diko, président du RPN. Aujourd'hui, au Faso, toujours revient maintenant sur l'affaire. Thomas Sankara révèle que la veuve ne lâche pas le bout. D'FN, le quotidien, les dernières nouvelles du Faso revient sur la même affaire. Mariam Sankara demande enfin la levée du sucré des fonces à la France. Et ça y est, en Côte d'Ivoire, la machine électorale est définitivement mise en branche. Oui, c'est définitivement lancé, bientôt bouclé. Le démocrate affiche la révision de la liste électorale sera bientôt bouclée. Mais les Ivoiriens traînent les pas. Et voici les raisons. J'avais Koulibaly averti, il n'y aura pas de prolongation de l'opération. Le BNL intrépide revient sur la dite opération et parle de palabres au sein du RHDP. Les militants du PDCIE exigent de prolongation. Mais le pouvoir matel n'y est, il n'y aura pas de prolongation. Notre voix nous parle du FPI qui, dans ce sens, lance cet appel. Inscrivez-vous massivement, car demain sera trop tard. La matinale présidentielle de 2015. L'international libéral apporte tout son soutien à la candidature de Ouattara. Et c'est bien le coup de maître, maître Amadou Soumaro, qui bat la troupe pour Ouattara. Joël Détondi, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci une fois encore d'avoir feuilleté pour nous les tableauïdes. Le plaisir partagé. Alors ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur SICA dans une quinzaine de minutes.